Les visionnaires, amis téléspectateurs, comme annoncé il y a un coup d'instant, nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette première, avec bien sûr la rentrée des programmes. Eh bien, avant bien sûr de mettre la clé sur ce paillasson, nous avons réservé le meilleur pour la fin, une surprise, une agréable surprise, je vais le dire ainsi. Vous avez pu le constater, un autre visage, il nous a rejoint sur le 7, M. Kléber Biboum, un visage très important, un visage très intéressant, voilà, je dis son concept, on va le dire ainsi, soyez les bienvenus, bon dimanche. Merci, bon dimanche à tous les téléspectateurs de Regarde Afrique, pour moi c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. D'accord. Appelons déjà que le plaisir est partagé, et disons à tous les téléspectateurs que M. Biboum est un personnage ou encore une personne qui partage la vision positive de l'Afrique, Regarde Afrique, promo ici jour après jour. D'accord, alors pour, n'est-ce pas, ajouter de l'eau dans le moulin, on va le dire comme ça, on va permettre qu'il se présente parce que c'est dans sa présentation qu'on va comprendre véritablement pourquoi il partage la vision des Regarde Afrique. Bien merci, je m'appelle Biboum Kléber, je suis le directeur général de l'entreprise Boa Africa Business, qui promeut justement une image positive du continent africain, pour en faire une telle opportunité. Et une terre où les Africains, par eux-mêmes, peuvent se prendre en charge dans la durée. Bien évidemment, on n'oublie pas des partenariats pour que cela vienne renforcer déjà tout le potentiel que nous avons, toutes les intelligences qu'il y a dans notre continent. Je suis par ailleurs coordonnateur général d'un concept que j'ai mis sur pied en 2014 pour promouvoir les destinations touristiques africaines. Le concept s'appelle Mercato et c'est un acronyme qui voudrait simplement dire le marché des tourismes d'Afrique. Donc voilà, sommairement, une présentation que je peux faire de moi. D'accord, alors avec cette présentation, on comprend naturellement que vous êtes de ceux-là qui bâtissent l'Afrique, qui travaillent chaque jour, qui militent pour l'éclosion, l'éveloppement de ce continent. Alors directement, lorsqu'il se présentait, moi je me suis retrouvée dans le 20h de Regarde Afrique, où il y a toute une articulation, toute une rubrique qui est destination, où on propose chaque jour une destination africaine, un site africain, un site touristique. Alors directement, je vous ai vu à ce moment-là, invité du journal, invité de cette rubrique là, pour, voilà, nous parler un tout petit peu de vos projets. Et j'espère que ça sera une réalisation dans les jours à venir, ça sera vraiment important de vous avoir comme invité dans le 20h. Je crois que ça sera très intéressant. Naturellement. Eh bien, au-delà, je voudrais me retourner, monsieur, et me poser la question de savoir, on parlait là déjà de GoAfrica Business. De quoi est-elle question, proprement dit ? GoAfrica Business, vous permettrez que je revienne un peu à la jeunesse, c'est une initiative qui avait été lancée dans les années 2010. L'entreprise n'était pas encore créée, donc nous appartenions à une plateforme allemande qui s'appelait à l'époque OpenBC, Open Business Club, et qui est devenue par la suite SING.com, donc X-I-N-G.com. Au sein de cette plateforme, j'avais eu la chance ou alors l'occasion de rencontrer les Allemands qui sont devenus mes partenaires par la suite. Et aujourd'hui, nous sommes des amis. Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être nouer les relations d'affaires dans le virtuel. Et plus tard, se retrouver dans un pays. Et moi, j'avais choisi le Cameroun, naturellement. Donc, ils sont venus ici, on s'est rencontrés. On a pensé qu'on pouvait développer des relations d'affaires un peu plus concrètes, mais dans des domaines précis, on ne voulait pas tout embrasser. Et la première idée qui nous était venue, c'était le tourisme. Donc, on a dit, écoutez, pour développer le tourisme, il faut chercher des contenus. Il faut peut-être voyager, il faut se déplacer, rencontrer des gens. Et puis, c'est cela qu'on doit présenter. Mais peut-être avant de présenter, il faut que ça ressemble à quelque chose d'authentique, qui fait vraiment ressortir l'image originale de l'Afrique. On est donc passé d'une initiative à un projet, qui était celui-là de vendre le Cameroun sur Internet et dans certains médias qui s'intéressaient déjà à notre initiative en Allemagne. On a donc organisé en 2012, deux ans plus tard, la première foire africaine de Hambourg, qui était donc l'occasion de présenter véritablement le Cameroun comme pays d'honneur. Ce qui a été fait, et l'une des recommandations qui avaient été faites à cet événement, était de reprendre ce même événement en Afrique, pour que cette fois-là, c'est la diaspora qui se déplace pour venir toucher du doigt certaines réalités. On ne pouvait donc pas organiser un événement d'aussi grande envergure dans l'informel. J'ai donc été obligé de créer l'entreprise GoAfrica Business. On va dire que le parcours est assez logique, l'initiative également, parce que, comme on le dit toujours sur les plateaux de revêt d'Afrique, c'est que l'Afrique regorge de merveilleuses sites touristiques, mais qui ne sont pas assez exploitées. D'où, comme on le disait tout à l'heure, la destination dans le journal qui nous permet de montrer au monde entier les différentes sites touristiques de l'Afrique. D'accord. Alors, moi j'aimerais savoir, nous sommes partis d'une initiative, un projet, qui aujourd'hui est connu. Alors, j'aimerais savoir si les objectifs sont déjà atteints. Si l'objectif final n'est pas encore atteint, à quel c'est en êtes-vous dans la poursuite de ces objectifs ? C'est une bonne question, parce que nous-mêmes, on essaie de faire une évaluation au parcours que nous avons déjà fait. Nous pouvons dire que, dans les cinq ans qui ont suivi la création de l'entreprise, on a atteint nos premiers objectifs. C'était déjà de faire connaître cet événement, et que derrière cet événement, on puisse identifier non seulement les promoteurs, mais qu'on puisse savoir véritablement ce qu'il en est. On parle de Mercator aujourd'hui, un peu partout. Ce n'est peut-être pas suffisamment connu comme d'autres grands événements, mais il y a cinq ans, ça n'existait pas, et on n'en parlait pas. Donc ça, c'est déjà un fait. Le second fait, c'est que nous réussissons déjà à intéresser les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'intéresse pas que ceux du secteur de l'hôtellerie, de la restauration. On essaie de rassembler toutes les branches d'activités au sein d'une même plateforme pour qu'on puisse discuter, on puisse réfléchir ensemble sur comment est-ce que nous pouvons contribuer au développement de ce secteur. Ça aussi, c'est un objectif qui est déjà atteint. On va davantage l'étoffer et l'élargir aux petits acteurs, et pourquoi pas aux populations. D'autant plus qu'avec la Covid, vous allez vous apercevoir que nous n'attendrons plus grand-chose des arrivées internationales de touristes. Il faudra que nous pensions à réinventer le secteur du tourisme, peut-être pas forcément à notre manière, mais de façon à ce qu'il puisse d'abord intéresser les nôtres pour que ce secteur ne meure pas. Donc j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits à 80% du chemin parcouru. Il y a certes des difficultés, mais c'est la manière dont on les surmonte qui nous donne encore envie de faire comme vous. Et bien avec ton autorisation, justement, en parlant des difficultés, on s'en va poser la question de savoir quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans cet exercice ? Les principales difficultés, peut-être même la seule, que nous avons rencontrées jusqu'ici, c'est le fait que le secteur du tourisme ne soit pas véritablement la chose la mieux partagée, que ce soit pour les Camerounais eux-mêmes. Mais j'ai aussi envie de dire parfois que les opérateurs du secteur, les acteurs directs de ce secteur ne se sont véritablement pas mis ensemble pour le développer. C'est chacun qui est resté dans sa branche d'activité et voulant tout faire. Ce n'est pas possible. Le secteur du tourisme implique tellement d'autres sous-secteurs ou alors d'autres secteurs qui lui sont connexes, au point que vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas à la fois faire la promotion, héberger les touristes, leur donner à manger, les conduire, les amener à l'autre. Vous ne pouvez pas. Donc à un moment donné, je pense qu'il fallait que les gens comprennent véritablement ce qu'ils veulent faire ou alors ce qu'ils doivent faire pour que ce secteur marche. en dehors du fait que nous n'avons pas suffisamment d'attractions visibles qui existent mais qui ne sont pas visibles. Là, j'interpelle encore les médias. En dehors du fait que le pouvoir d'achat de beaucoup de Camerounais ne permet pas qu'ils aillent Tout à fait. À Randonnée, en vacances. Oui, en Randonnée, en vacances. Nous, on a peut-être eu la chance avec nos parents à l'époque. Une fois que les vacances arrivaient, on voyageait. Oui. Voilà. Donc il y a aussi ça. Les Camerounais ne voyagent pas beaucoup pour leur plaisir. Oui. Et puis la dernière chose, comme je le disais pour me résumer, c'est que on n'arrivait pas jusqu'ici à pouvoir mettre ensemble toutes les parties prenantes. Mais je peux vous rassurer que c'est effectif et qu'on va continuer. D'accord. C'est important, M. Clébert-Dupont. C'est important à écouter ses propos. On se rend compte que voilà, il y a toute une machine qui est là, qui est mise sur pied pour l'avancée du tourisme. Et on espère, voilà, vous vous accompagnez dans l'exercice ou alors dans l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, s'il faille donner un dernier message à tous les membres qui sont connectés en ce moment, ce serait lequel ? Ce serait de rester scotché à la chaîne Regards d'Afrique TV, de soutenir cette chaîne qui est jeune parce que précédemment, j'ai suivi que vous fêtiez le premier anniversaire. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on vous soutienne de toutes les manières que ce soit et de continuer par vous-même aussi à enrichir les contenus pour que les gens soient plutôt obligés de suivre votre chaîne. Je salue tous les téléspectateurs et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Merci. Alors, Karel, nous allons dire merci à M. K. vers du boom d'être passé ce dimanche sur le plateau des Bionnaires. C'était un échange, je vais dire, très intéressant, instructif également. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, comme annoncé, Bionnaire, Stop et Fin, c'était un plateau spécial, on va dire, une première, après bien sûr, à la rentrée des programmes, après bien sûr, ce premier anniversaire, on vous a proposé de revivre les moments forts de cette célébration tout au long de cette émission. On espère que pour tout cela même qu'il n'était pas présent, eh bien, vous n'avez rien raté à Javert.